Nous revoilà donc au salon de l'agriculture qui se termine ce lundi n'hésitez pas à venir faire un tour notamment pour voir les énormes machines que nous allons découvrir avec nos nouveaux invités parce que nous avons parlé avant de rejoindre Benjamin Bardel à Primerose nous allons parler de nouvelles technologies oui il y a aussi des start-up dans l'agriculture avec donc Sébastien Ackermann Emmanuel Caterineau pour commencer avec vous Emmanuel Caterineau vous êtes responsable d'un centre de formation on le voit là il y a pas mal de jeunes l'agriculture est ce que c'est un métier qui attire les jeunes et quel type de profil vous recherchez on va avancer en même temps alors en effet c'est un métier justement on essaie d'attirer beaucoup les jeunes parce qu'ils souffrent parfois d'une image vous arrivez sur une journée où justement il y a beaucoup d'écoles qui sont représentées Basas Blancfort Mugron toute la région Thiviers qui sont là justement pour travailler sur cette notion d'agro équipement sur la conduite sur l'entretien du petit équipement donc on essaie d'intéresser les jeunes pour justement montrer que c'est des métiers qui évoluent technologiquement et qui sont de plus en plus je dirais gourmands en compétences à avoir pour pouvoir avoir des postes et des métiers qui sont reconnus dans la profession tout à l'heure on était juste à côté d'aller là derrière la moissonneuse batteuse sincèrement on imagine bien que pour avoir pouvoir conduire piloter diriger un engin comme celui-là il faut c'est bourré technologie on est d'accord le terme que vous avez utilisé le mot pilotage on est vraiment sur du pilotage on est sur du pilotage on est sur du pilotage des engins comme ça imaginez l'investissement derrière le nombre d'heures de formation qu'il faut pour pouvoir je dirais utiliser 100% de l'engin parce que l'idée que l'on fait des investissements aussi important c'est d'utiliser au maximum l'engin et donc l'utiliser à 90 100% de sa capacité c'est pour ça que c'est important je dirais de former nos jeunes et de l'offre de les former in situ c'est à dire que la connaissance c'est important en termes de diplôme et de capacité mais la compétence est très très importante aussi c'est pour ça qu'on essaie de les mettre sur des engins performants on essaie de les positionner sur des heures de conduite un minimum d'heures de conduite on essaie de trouver toutes les situations métiers qui vont rencontrer demain les pilotes d'avion la comparaison est un peu cette comparaison est assez intéressante puisque la présence des simulateurs de conduite est de plus en plus importante en formation c'est à dire avant de les mettre dans ces situations là il faut mesurer les aptitudes et les capacités et les simulateurs permettent en toute sécurité de pouvoir justement avant de les mettre sur ces engins là leur faire acquérir les compétences suffisantes donc ça veut dire que dans l'agriculture commence à venir effectivement des logiciels la 3d tout ce qui fait un petit peu le monde d'aujourd'hui l'agriculture on retrouve tout ça aussi dans vos métiers complètement totalement impacté bien sûr le digital impacte tous les outils impacte les outils de la viticulture de la forêt aussi la forêt est très présente aussi en termes de technologie puisque la traçabilité du geste va de l'acte de la production jusqu'au bois porté au bord de la route tout est tracé et tout est tracé dans des je dirais dans des cabines ou l'ipad ou la tablette et je dirais l'utilisation quotidienne des salariés des salariés d'aujourd'hui et même de demain donc là par exemple ce ce tracteur avec cette petite petite trou sympathique donc là aussi en la cabine c'est bourré d'électronique tout est absolument bourré d'électronique tout est calculé avant tout travail je dirais aux champs en forêt etc tout est paramétré et on trace l'activité de l'engin et on trace l'activité du travail réalisé ça permet nous ça permet d'abord au chef d'exploitation de voir ce qui se fait et nous en termes de formation ça nous permet de faire acquérir les compétences progressivement au fur et à mesure que la formation se passe Sébastien Kermann il ya aussi une autre un autre élément vous n'êtes pas agriculteur mais vous vous intéressez beaucoup aux nouvelles technologies et à l'agriculture les deux ventes pairs absolument alors moi je suis le fondateur d'une start-up bordelaise qui a développé un nouveau système de panneaux solaires c'est une technologie qu'on appelle thermovoltaïque puisqu'elle produit simultanément de l'électricité sur la face avant et de la chaleur en face arrière c'est un panneau qui est quatre fois plus performant que les technologies traditionnelles photovoltaïques que l'on connaissait jusque là un panneau qu'on a développé pendant ces cinq six dernières années qui est commercialisé depuis 2014 on a à peu près une centaine d'installations qui qui sont faites sur toute la France aujourd'hui deux tiers de notre activité se fait dans le monde de l'agriculture ou du bois puisque notre technologie et l'on voit l'examen et comment auprès des agriculteurs justement votre technologie elle sert à quoi et bien notre technologie en fait elle est très utile pour les agriculteurs puisque notre panneau produit de l'électricité mais surtout le produit de l'air chaud en très grande quantité et cet air chaud il a beaucoup de valeur dans un certain nombre d'activités agricoles ou d'activités dans dans les filières forestières pour le séchage donc on utilise l'air chaud qui est produit sous nos panneaux qui est gratuit du coup puisque puisque l'énergie du solaire est gratuite donc on utilise cette énergie pour sécher du foin par exemple de la lusère des légumineuses des céréales mais aussi du bois énergie issus des forêts on a à côté de bordeaux au sud de bordeaux la plus le plus grand massif forestier d'europe donc on travaille énormément sur ce massif là pour valoriser les sous produits les coproduits de l'industrie forestière ou la première transformation on sèche du bois pour lui donner plus de valeur économique mais aussi pour lui donner plus de valeur énergétique donc on valorise ses produits grâce au séchage ce qui est extraordinaire c'est ça c'est l'arrivée à une vitesse grand V en plus des nouvelles technologies dans tout le monde agricole les métiers sont en train d'être complètement bouleversé on peut parler de transformation des métiers oui c'est ça les métiers changent l'agriculture change et puis c'est intéressant parce que effectivement il y avait une nouvelle technologie qui arrive dans l'agriculture et donc on est dans une agriculture complètement complètement différente de nos grands-parents on va dire largement on est dans une agriculture qui se transforme complètement alors les nouvelles technologies arrivent et en plus au service aussi d'une agriculture durable c'est ça qui est très intéressant c'est à dire que c'est une agriculture alors quand je parle d'agriculture je parle aussi de forêt c'est à dire qu'on a une mutation complète des manières de produire ou des manières de transformer c'est ça qui est intéressant et ça se traduit très vite sur les hauts niveaux des engins et pour nous centre de formation le challenge pour nous derrière c'est aussi nous de suivre le rythme bien sûr parce que il faut pouvoir répondre aux entreprises pouvoir répondre à leurs besoins en formation pouvoir les adapter adapter les salariés adapter les chefs d'exploitation à toutes ces nouveautés technologiques et ça c'est des challenges ouais c'est quoi ça change les nouveautés tous les six mois tous les ans moi un constructeur me disait qu'à chaque fois tous les six mois à peu près des nouveautés apparaissent et ça va très très vite en termes était toujours pour améliorer la performance je dirais de de l'enjeu et la pertinence de la productivité et puis en plus j'imagine qu'avec un territoire aussi grand que la nouvelle aquitaine la plus grande région agricole d'europe vous avez entre guillemets messieurs un terrain de jeu extraordinaire on est bien sûr au coeur de la plus grande région d'europe c'est un territoire grand comme l'autriche donc c'est absolument majeur avec des productions agricoles variées variées c'est ça c'est extraordinaire on a tous types de productions aussi bien dans l'agroforesterie que dans que dans l'agriculture traditionnelle donc ça fait beaucoup de débouchés pour nous même si nous on a une activité dans toute la france et bientôt dans d'autres pays européens puisqu'on a l'ambition de d'exporter nos technologies à l'étranger c'est une technologie qui est solaire donc qui ne se limite pas aux frontières du territoire français est-ce que ça était pour vous en tant que start up une évidence de 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 faire ce lien entre les nouvelles technologies et l'agriculture alors pas tout de suite j'avoue que quand j'ai créé base en 2009 on s'est très vite mis au développement de cette technologie cogener qui produit simultanément l'électricité la chaleur et quand on a commencé à s'intéresser au séchage et ses activités agricoles on n'avait pas forcément le la conscience de l'énormité de ce marché on se dit le séchage se représente tout petit un tout petit marché au niveau national donc on n'a pas forcément de grands débouchés il faut savoir que ces 160 mille exploitations au niveau national c'est énorme j'utilise souvent ce chiffre pour les activités agroalimentaires de l'industrie agroalimentaire pour l'activité de séchage on utilise l'équivalent de la production de neuf réacteurs nucléaires rien que pour sécher les produits de l'industrie agroalimentaire en france c'est dire l'énormité de ce marché et donc ce qui nous a motivé à se lancer dans ce domaine c'est que on s'est dit et si on remplaçait 1% simplement de cette énergie par d'énergie solaire ça nous ferait des centaines de milliers de panneaux solaires à déployer sur le territoire alors on vient d'entendre une machine démarrer pourquoi parce que effectivement ici au sein d'agriculture vous avez si vous voulez la possibilité de tester ces énormes machines on a mis en place ce ring là pour justement d'abord montrer la technologie des engins pour présenter ce qui est aussi l'agriculture d'aujourd'hui et pouvoir faire tester ce que vous appeliez tout à l'heure le pilotage des engins puisque là vous avez porteur vous avez des tracteurs assez important vous avez derrière un débardeur alors devant vous avez viticole puisque c'est un porteur et derrière vous avez un débardeur c'est une machine forestière qui permet de prendre le bois et de le porter au bord de la route pour l'exploitation forestière moi si j'ai envie d'essayer de me mettre là vous pouvez y aller vous êtes accompagné bien sûr et je pars pas tout seul avec les engins c'est trop énorme on va terminer ce spécial salon d'agriculture avec avec une femme qui en plus est dans une start-up donc ça change véritablement effectivement l'image de l'agriculture change donc on essaie d'accompagner ce changement alors expliquez nous ce que vous faites alors moi je suis responsable communication pour une start-up qui s'appelle équilibre et qui a été fondée en fait c'est une jolie histoire par un agriculteur et un ingénieur informatique alors c'est qu'on évoque depuis tout à l'heure le fait que c'est des demandes qui a priori n'étaient pas censés forcément bien fonctionner ensemble sur l'agriculture et sur des start-up et bien non il ya les rencontres possibles les rencontres sont possibles elles sont réelles elles sont effectives aujourd'hui ça fonctionne même très bien l'agriculteur est quand même un aujourd'hui c'est un entrepreneur c'est un manager c'est un chef d'entreprise qui est qui est très connecté et donc on essaie d'accompagner on essaie d'accompagner ça vous faites quoi alors l'équilibre c'est une c'est une plateforme c'est un logiciel en ligne qui est gratuit pour les agriculteurs qui va leur permettre de gérer leur exploitation depuis la traçabilité jusqu'à la comptabilité voilà tout en un sur un seul et même outil l'objectif c'est de l'accompagner dans des démarches administratives qui sont de plus en plus lourdes de plus en plus fastidieuse et du coup par cet outil là lui faire gagner du temps et du temps qui pourra mettre à contribution pour son métier premier qui est vraiment l'agronomie quoi nourrir le monde alors vous ne faites pas que ça vous êtes aussi responsable d'une association digitale alors la ferme digitale ferme digitale la ferme digitale c'est une association loi 1901 très classique qu'on a monté il ya deux ans on était cinq start up on s'est dit ben voilà il ya plein de choses qui se font qui se créent mais finalement ce serait bien de se réunir de nous réunir et de réussir à être identifié et visible pour les agriculteurs qu'on accompagne mais aussi pour les citoyens on était cinq aujourd'hui on est 28 start up qui couvrent en fait toute la chaîne de valeur agricole et alimentaire voilà donc depuis l'alimentation jusqu'à la consommation donc on en est qu'au début du commencement du balbutiement de tout ce que les nouvelles technologies peuvent apporter en matière d'agriculture et c'est c'est je veux dire un champ d'expérimentation extraordinaire alors c'est un champ d'expérimentation extraordinaire mais je dirais pas qu'on est au balbutiement non mais ça fait quand même des dizaines d'années que les gps sont dans les champs avec les balises rtk etc enfin voilà il ya des choses qui sont faites depuis très longtemps mais on ne savait pas par contre l'évolution de l'innovation va tellement rapidement que ce soit pour l'agriculture comme pour n'importe quel autre secteur d'activité que forcément en fait des acteurs comme les start up mais aussi les institutions ou les salons comme aujourd'hui sont capables de mettre en avant et c'est en ça que je peux dire que oui ça va aller forcément crescendo de manière exponentielle ça permet aussi de pouvoir produire différemment et d'avoir des produits donc un petit peu différents forcément des produits qu'on cultive chez nous donc les sols resteront des sols capables de produire telle production mais quand même en termes de qualité en termes de traçabilité et donc en termes de confiance aussi de la consommation et du consommateur et c'est ça c'est vraiment un fer de lance aujourd'hui l'agriculteur peut prouver de ses bonnes pratiques de son engagement pour l'environnement pour pour la meilleure consommation et le citoyen du coup est rassuré et des salons comme aujourd'hui servent à sensibiliser aussi les citoyens à faire connaître et à faire rayonner ces acteurs là dans un seul et même endroit qui durent neuf jours il ya le salon de l'agriculture de paris certes tout le monde connaît mais bordeaux c'est ça reste une belle place écoutez je vous propose tout simplement de venir faire un tour ici au centre d'agriculture pour découvrir par exemple toutes ces énormes machines qu'on a entendu commencer à tourner depuis depuis le début de cette de cette émission on l'a vu tout au long de ces différents rendez vous depuis ici le centre agriculture aujourd'hui change énormément de plus en plus technique et on est loin très loin de l'image agriculteur qu'on pouvait encore avoir il ya quoi il ya 20 ans c'est bien 50 je suis je retarde autant que ça en tout cas voilà n'hésitez pas à venir faire un tour pour vous rendre compte de de vous même de de tout cela n'hésitez pas on l'a vu et également de vous renseigner si vous cherchez un job ou une formation en matière d'agriculture il ya beaucoup de choses à faire et pas forcément celle qu'on imagine tout le temps renseignez vous c'est vraiment très très important et puis encore une fois n'hésitez pas à venir ça se termine ici lundi au centre d'agriculture la forêt internationale mais tout de suite on change de terrain après le terrain agricole le terrain de tennis avec et ben j'en m'embarber la prime rose